Donc on va commencer, je me présente, je suis Alexandre Robert, je suis en charge des tests et de l'intégration continue chez AT Internet. Donc tout ce qui a trait à la chaîne de production logicielle, le tuyau de livraison, mais aussi comment on va tester aux différentes étapes les logiciels qu'on produit. Et donc on va parler stratégie de test sur les projets et comment on peut investir en test avec des bonnes idées, peut-être des moins bonnes idées aussi parfois, et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les risques aussi qu'on encourt en fonction de la stratégie qu'on choisit ou qu'on subit, suivant si on est avisé ou pas. Donc d'abord, petit rappel pour ceux qui connaîtraient moins ou qu'on puisse tous s'aligner au moins sur les termes que je vais employer, la qualité logicielle. Alors qu'est-ce que c'est la qualité logicielle ? Il y a plein de littérature sur le sujet. Au final, on arrive finalement à un constat, un consensus global qui est que c'est la capacité qu'a un logiciel à répondre correctement aux besoins des utilisateurs. On peut avoir un logiciel qui va être techniquement très propre, avec des bonnes pratiques, bien testé. Si ça ne répond pas aux besoins de l'utilisateur, c'est un logiciel qui sera de mauvaise qualité, in fine. Donc au final, quelles que soient les pratiques qu'on va adopter et les tests qu'on va pouvoir mettre, on cherche à satisfaire les utilisateurs. On a un modèle quand même, l'ISO, qui est donc une norme un peu goûtue sur le Square, c'est le Software Quality Requirements, qui définit quand même la qualité logicielle. Ce n'est pas juste la capacité du logiciel à répondre aux besoins de l'utilisateur. C'est tout un ensemble de caractéristiques et de sous-caractéristiques. Donc l'ISO 25000, qui nous définit le modèle de qualité, je ne vais pas le détailler trop largement, parce que l'ISO à cette heure-là, ça ne va pas être possible. Mais sachez qu'il y a tout un descriptif, c'est normalisé. On a des prérequis pour faire des logiciels de qualité, on a des indicateurs qu'on peut mettre en place, savoir comment on mesure la qualité effectivement dans l'ISO. Et on a une partie qui est pour les auditeurs qui viennent auditer les pratiques des entreprises pour savoir si, oui ou non, on crée des logiciels de qualité. Donc bon, tout ça, il faut savoir que ça existe. Ce qui va nous intéresser ici, c'est comment on va décrire objectivement, par des caractéristiques, la qualité d'un système logiciel. Voilà en gros les huit caractéristiques qui composent la qualité d'un logiciel, donc d'après l'ISO 2500010. Donc on a la fonctionnalité, c'est ce à quoi tout le monde pense, au premier instant quand on parle de qualité, c'est ce que ça fait, ce que ça doit faire. Les sept autres caractéristiques sont plus de l'ordre de comment le logiciel fait ce qu'il doit faire, est-ce qu'il est compatible avec son monde extérieur, est-ce qu'il est utilisable par les utilisateurs facilement, est-ce qu'il est maintenable, là on est plus de l'ordre du confort de vie des développeurs et de rentabilité aussi de l'entreprise sur le moyen et long terme. Le rendement, la sécurité, la fiabilité, la portabilité, donc tous ces aspects sont constitutifs de la qualité d'un logiciel et on peut tous les tester avec des tests appropriés et à différents moments dans le cycle de production logiciel. Alors un test, qu'est-ce que c'est un test ? Donc là, je vais citer l'ISTQB, parce que c'est le glossaire officiel des tests logiciels. Donc un test, c'est un ensemble d'un ou plusieurs cas de tests. Alors il faut pour ça définir maintenant le cas de test. Alors le cas de test, ça se complique un peu, c'est un ensemble de conditions avec des données, on fait des actions, on valide un résultat attendu et on est basé sur les conditions de test. Alors on rebondit encore un peu plus loin dans le glossaire. Les conditions de test, on peut aller loin, on peut dérouler comme ça une grande partie du glossaire juste par rebond. Au final, on va faire un peu plus simple. Le test, c'est au final on a un attendu, une fonctionnalité, un cahier de spécifications, une user story, une norme, une loi, ou même simplement l'utilisateur ou le client qui dit moi je veux ça dans mon logiciel, c'est l'attendu. On constate des comportements, donc c'est des testeurs, des personnes, des bêta-testeurs ou des machines, des robots, ou ChatGPT qui peut-être peut faire le job, je ne sais pas. Et le test, ça vise à essayer de découvrir s'il y a un écart entre l'attendu et le constaté. Finalement c'est assez simple comme définition, ça peut être compliqué à mettre en oeuvre quand on parle de rendement ou de maintenabilité ou de différentes caractéristiques. Et le test nous donne un statut. Il nous dit si oui ou non, l'attendu est conforme à ce qu'on constate et inversement. Donc voilà pour les définitions de la qualité et le test qu'on va pratiquer. Quels objectifs ? Quand on fait du test, on a ces huit caractéristiques qui définissent la qualité d'un logiciel. On a un objectif en faisant des tests, c'est de vérifier que l'attendu est conforme aux comportements constatés. Et on va chercher, d'après l'ISTQB toujours, à trouver des défauts. On cherche des bugs, c'est la première chose qu'on connaît tous quand on fait du test, c'est est-ce qu'on tombe sur des bugs, est-ce qu'on trouve des défauts, des défaillances dans l'application. On peut éviter l'apparition de défauts avec d'autres formes de tests, des tests avec des analyses statiques, avec la revue de code, c'est aussi une autre forme de test, la revue de spécifications, des choses comme ça, l'application des bonnes pratiques de code. On va éviter à certains défauts simplement d'apparaître dans le logiciel. Il y a des outils qui permettent de vérifier ça. On va augmenter le niveau de confiance. On n'a pas trouvé de bug. On a fait toute une batterie de tests. On n'est plus confiant pour faire notre livraison. C'est aussi un avantage du test. Et on va aussi avoir de l'information pour prendre des décisions. On a, avant une release, alors de préférence le plus tôt possible, à chaque itération, peut-être chaque heure, avoir un feedback sur la qualité de notre produit par l'ensemble des tests qui sont exécutés. Et ça va nous permettre de décider si oui ou non on va faire la mise en prod aujourd'hui. Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on prévoit une phase de fixe, une phase de maintenance ? Est-ce qu'on attend un peu ? On peaufine un peu la qualité du soft avant de le livrer. On a tous ces objectifs-là qui sont atteignables. On sait qu'on ne peut pas tout tester. Donc, il faut absolument prioriser. Qu'est-ce qu'on va tester en priorité ? Donc là, forcément, je vais vous donner la recette ultime de savoir ce qu'il faut tester en priorité. Mais non, en fait, sur ces huit caractéristiques, ça va dépendre des secteurs. J'ai fait l'exercice d'en choisir deux, simplement deux parmi les huit, suivant les secteurs. Peut-être que quand on fait une app mobile, on va vouloir vraiment axer l'effort de test sur l'utilisabilité et le rendement. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier les autres caractéristiques, parce que si l'appli ne marche pas, la fonctionnalité, ça ne va pas fonctionner. Bien sûr, mais l'utilisabilité, quand on installe une app mobile, vous l'avez sûrement tous vécu, si dans les 15 premières secondes, on a une mauvaise expérience, on la désinstalle et on mettra un certain temps avant de retenter notre chance sur cette même appli. Pareil pour le rendement, on installe une appli, en moins de 15 minutes, elle nous vide toute notre batterie, on ne reviendra pas. Donc, c'est des aspects pour accrocher de nouveaux utilisateurs qui sont très importants quand on développe du mobile. Dans d'autres secteurs, le bancaire, par exemple, on va peut-être axer plus sur la sécurité, les fonctionnalités pour que les calculs soient justes ou des choses comme ça, ce qui ne veut encore pas dire qu'on oublie le reste, mais il faut prioriser un peu ces actions-là. Dans l'e-commerce, on va essayer d'être compatible avec le maximum de navigateurs, on va essayer d'être ergonomique, jouer sur l'utilisabilité pour que les tunnels de conversion aillent au bout et qu'on ait bien des visiteurs qui arrivent, mais qui finissent par être des clients en ayant validé une commande parce que le chemin de commande a été confortable. Dans l'embarqué, on va être sur de la fiabilité. Si on a un système embarqué qui n'est pas fiable et qui n'a pas de système de recovery ou de fallback quand on est dans un avion où il y a 500 personnes, on va avoir une grosse forme de problème, beaucoup plus que si le rendement n'est pas super. Donc, suivant les secteurs, nous, on a fait le choix d'axer principalement sur la fonctionnalité et la maintenabilité pour pouvoir, sur la durée, pouvoir entretenir nos logiciels le mieux possible. Alors, le reste des aspects aussi sont considérés, mais si j'ai fait l'exercice d'en choisir que deux, ce serait plutôt ces deux-là dans notre secteur. Vous, dans votre produit, il va falloir faire un choix et probablement faire des impasses sur certaines choses et pas sur d'autres. à vous de voir en fonction des risques auxquels vous pouvez être confrontés, ce que vous allez choisir. Donc, les risques, qu'est-ce qu'ils sont ? Il y a différentes formes de risques. On a deux solutions quand on démarre un projet logiciel. C'est d'investir un peu ou d'investir plus, voire même beaucoup. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous conduire à faire plutôt l'un que l'autre ? Ça va dépendre, en fait, des contextes. On a bien une différence entre ces deux façons d'investir au départ d'un projet. C'est évident qu'il y a une des deux qui coûte plus d'argent que l'autre, de fait. Alors, quel va être le risque qu'on peut prendre dans les deux cas ? On a un risque de surinvestir. Alors, on entend souvent parler de surqualité. Alors, très souvent, quand on entend parler de surqualité, c'est souvent qu'on n'a pas envie de trop se poser la question des risques encourus. C'est souvent une mauvaise idée de se dire, non, non, on ne va pas le faire, ça, c'est de la surqualité. Je n'ai pas vu beaucoup de contextes dans lesquels c'était vraiment un surinvestissement. Mais, dans certains cas, il peut être pertinent d'opter pour la courbe du bas, d'investir un peu moins, peut-être pour vérifier une hypothèse business. On ne va pas mettre en place toute une CI avec des serveurs à SCOD et des tests à tous les niveaux avec une équipe de développeurs expérimentés sur ce côté-là. On va peut-être utiliser des maquettes, des boutons en call to action et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ou pour simplement déclencher une levée de fonds ou un projet perso, globalement à la maison, quand on a un projet de dev, chacun ses loisirs, on n'a pas forcément la capacité simplement d'investir aussi bien que dans une entreprise qui en fait son business. par contre, il faut savoir que quand on choisit une des deux courbes au départ, il faut voir un peu où on va. C'est vraiment ça la clé, c'est comment on se projette sur le moyen ou long terme. Ce qui va se passer, c'est qu'on va livrer une nouvelle version et puis encore une autre et puis à un moment, les courbes vont s'inverser. On a des investissements qui vont se rentabiliser ou des plus petits investissements qui vont se transformer en coûts qu'on va subir. Donc, il y a deux personnes là sur la slide. Est-ce que quelqu'un connaît l'un des deux ? Non ? Alors, le premier à gauche, c'est Lehman qui était le directeur du département IT à l'Impérial Collège de Londres et qui a fait pas mal d'études sur les systèmes complexes et leurs évolutions. D'ailleurs, les logiciels font partie de cette catégorie des systèmes complexes mais qui est beaucoup plus large et il a énoncé cette loi de Lehman. Je ne vais pas vous les énoncer toutes, mais il faut savoir que la plupart, c'était dans les années 70. Il l'a complété un petit peu au début des années 90. En décomplexant un peu, finalement, tous les développeurs de la Terre mais qui ne sont pas forcément au courant que ces lois de Lehman existent, c'est qu'un logiciel pour pouvoir satisfaire ses utilisateurs va devoir accueillir constamment des nouvelles fonctionnalités. ça, c'est une des lois. Du coup, il va se complexifier et si on ne fait rien pour entretenir cette entropie et cette dette qui va s'accumuler dans le produit, forcément, sa qualité va se dégrader. C'est inévitable. Donc, je vous laisserai bouquiner les lois de Lehman. C'est assez intéressant. Et ça nous montre qu'il n'y a pas le choix. L'évolution des systèmes complexes fait qu'on va être exposé à ça parce qu'on fait du logiciel. Donc, il faut savoir si on se projette sur la durée, savoir comment on va gérer cette réalité. L'autre à droite, c'est Kepers-Jones. Kepers-Jones, c'est un économiste américain qui a étudié dans les années 2000 l'économie des entreprises de production logicielle et qui a montré aussi que des investissements mal placés, alors ou trop petits ou pas au bon endroit, menaient à des catastrophes économiques dans un certain nombre d'entreprises. Il est même allé jusqu'à faire des études sur la rentabilité de l'investissement en tel type de test sur une ligne de code dans tel langage et voir comment on pouvait corréler les investissements en tests manuels, en tests automatisés, tests unitaires avec le prix de revient d'une ligne de code sur la durée pour les entreprises. C'est assez intéressant. Il a sorti un certain nombre de documents qui sont disponibles aussi publiquement et qui sont pas mal intéressants. Donc, à eux deux, ils nous disent si on n'investit pas correctement au départ et ensuite sur la durée, on va arriver dans une zone pathologique où là, l'entreprise ne peut plus être rentable, fait que subir les coûts. On dit que c'est à peu près autour de six mois que ça devient vraiment problématique. Un projet from scratch, on part tranquillement, on livre assez vite une première version, on s'applique pas trop, ça va bien se passer, au bout de six mois, on va avoir des sérieux problèmes. et donc, si on reprend un projet from scratch et qu'on recommence, on a six mois de sursis mais ça coûte très cher à chaque fois. Pour s'inscrire sur la durée, ça c'est toutes les start-up et puis screw-up qui ont pu arriver et seulement celles qui ont investi correctement ou qui se sont préoccupées de ça peuvent encore poursuivre leur business ensuite. On a les clients qui s'en vont parce qu'il y a des bugs partout mais surtout, et maintenant ça se voit de plus en plus, on a les employés aussi qui s'en vont et aujourd'hui, la qualité des logiciels, ce n'est pas simplement vendeur pour les clients, c'est aussi un argument de développeur experience et pour retenir ou même attirer des développeurs dans l'entreprise, c'est devenu indispensable. Donc, il faut faire attention à ça. Dans la vraie vie, dans les entreprises, on va de toute façon vouloir démarrer pas trop cher parce qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas forcément trop de budget, on veut vérifier si notre idée est viable donc on va contracter une dette qui va être volontaire. On peut avoir une stratégie à viser en se disant je ne vais pas me laisser manger par cette courbe là qui je vais finir à écraser sous les coups de mon logiciel et du coup, on va passer à une phase d'industrialisation où on va s'atteler à rembourser cette dette. Donc là, c'est une phase d'investissement qui est lourde mais il faut pouvoir la faire pour ensuite arriver sur un flux stable et pouvoir avoir une organisation performante et toujours en entretenant si vous vous souvenez de Lehman juste avant en entretenant cette dette qui va aller croissante de toute façon il faut absolument qu'on investisse au quotidien pour ne pas retomber dans la situation initiale. Il y a un bouquin de Jürgen Appelo qui décrit ça assez bien c'est le Startup Scale Up Screw Up c'est savoir pour les startups gérer ce passage à l'échelle justement pour pouvoir en faire vraiment une entreprise et c'est cette transition là où il faut quasiment tout refaire mais mieux pour pouvoir rester une entreprise profitable alors qu'on a vérifié nos hypothèses business et notre modèle. Il y a une piste là-dedans si on suit cette courbe on peut aussi quand on démarre un nouveau projet directement se brancher sur la phase de performance parce qu'on a déjà fait le startup l'industrialisation on n'est pas obligé de recommencer à chaque fois qu'on fait un projet en disant celui-là on va le faire un peu vite comme ça dans quelques semaines ou quelques mois on va investir pour rattraper cette dette si on est déjà une organisation qui a intégré complètement ce remboursement de dette initiale autant directement en profiter et pas resubir ça à chaque fois qu'on fait un projet sur la durée ça devient compliqué à gérer sinon pour l'investissement et l'évolution un petit peu de l'investissement par rapport au coût je vais en reparler un petit peu après donc la question c'est on teste quand là j'ai pas dit on teste après oui on teste quand donc ça dépend ça vous êtes forcément dans une de ces situations là ou quelque part entre les deux ou on teste jamais parce qu'on n'a pas le temps donc ça c'est les optimistes on va dire ou alors on essaye de tester tout le temps les plus prudents je vais pas donner de conseils là dessus je pense qu'il y a une évidence un petit peu à la prise de risque sur ce côté là donc quelle est la meilleure stratégie alors là je vais pas vous donner une recette toute faite qui va s'adapter chez tout le monde mais on peut quand même avoir des pistes donc tester le plus tôt possible tester souvent vite donc de préférence de manière automatisée et le choix qu'on va faire c'est d'investir ou de subir des coûts pour ça on va investir sur les différents niveaux de tests on a les tests en boîte blanche basés sur le code qui sont vraiment le socle de cette pyramide de tests l'analyse statique qui constitue vraiment la base de la qualité de notre produit et puis ensuite sur le produit déployé on va implémenter des tests automatisés au niveau système interface avec différents outils et toute l'idée c'est de gérer le bon équilibre de choisir son propre curseur entre des investissements sur lesquels on va développer la responsabilité de chacun c'est le quality engineering par exemple et d'un autre côté on peut choisir aussi de ne pas investir et de déporter complètement la responsabilité à l'extérieur et d'en subir les coûts en tant qu'entreprise avec les pratiques de TRA et de TMA par exemple quand on confie la recette et la maintenance à une entreprise tierce c'est un choix il faut simplement faire ce choix là en étant bien avisé et savoir où on veut se situer quand on prend cette décision la partie j'ai mis QA team c'est l'équipe validation qui est en interne mais qui est quand même séparée il y a quand même un cloisonnement des responsabilités c'est un choix aussi de modèle il faut savoir simplement ce qu'on fait quand on choisit une des trois options ou une option intermédiaire ce qu'il ne faut pas oublier c'est le coût total de la propriété du produit si on veut faire vivre notre produit pendant plusieurs années on n'a pas trop le choix il faudra que dans l'entreprise on ait développé la responsabilité les investissements et la qualité autour de ce qu'on fait ça ne pourra pas être viable si on doit payer une entreprise tierce à chaque fois qu'il y a un problème ou pour valider des changements dans le code nous on a fait à peu près ce choix là c'est de dire qu'il est obligatoire alors c'est entre guillemets parce que c'est toujours soumis à appréciation et puis à la réalité des choses mais les couches basses de tests ne sont pas discutables en termes de stratégie après on a une stratégie qui arrive par projet de savoir si oui ou non on va investir en tests automatisés sur les couches les plus hautes une fois le produit déployé donc suivant les projets on va avoir différentes approches je vais vous en partager simplement quelques-unes ça c'est des vraies approches stratégiques de projet donc de l'entreprise une première approche où la pyramide est complète on a un certain nombre de composants de systèmes qui composent ce projet là et sur les deux lignes en bas on a l'investissement en tests unitaires qualité de code tout doit être coché par les équipes de développement qui sont concernées et ensuite on va tester chaque système indépendamment puis l'intégration des systèmes alors presque deux à deux de proche en proche avec différents tests d'intégration qui s'intercalent et à la fin on a simplement le PO qui fait son test d'acceptation une recette manuelle mais qui là ne vise plus à chercher du tout de bug il cherche simplement à se rassurer à essayer la fonctionnalité savoir si c'est bien conforme à ce qu'il avait demandé deuxième projet une pyramide aussi correcte sans test end to end automatisé donc on a un choix là de décréter la pyramide c'est un choix de non investissement à cet endroit là a priori pas de soucis sur cette stratégie un autre où chaque système n'a pas été testé indépendamment et on fait ce qu'on appelle une intégration big bang l'intégration c'est tous les systèmes ensemble d'un seul coup et là on a des tests automatisés qui valident l'ensemble ça ça coûte cher quand il y a un défaut dans l'application c'est compliqué à analyser et c'est un choix un peu curieux alors qu'on a fait à un moment pour des raisons qui étaient valables ou pas mais on savait qu'on faisait une entorse un petit peu pour des raisons là très clairement de ressources et de compétences dans les équipes qui n'étaient pas disponibles donc il a fallu avoir une stratégie un peu plus modeste que ce qu'on aurait aimé et deux projets qui ont une stratégie moins bien un projet j'ose le dire avec peu de tests unitaires même les analyses de qualité de code n'ont pas forcément été menées pas de tests d'intégration aucun test automatisé quelqu'un qui regarde à la main si ça se passe bien et on verra si ça vit et un autre où l'investissement a été à l'inverse rien globalement dans les couches basses un tout petit peu de TU mais pas partout et un test end-to-end qui valide l'ensemble d'un seul coup en se disant si celui-là est vert c'est que tout est bon le problème c'est que quand il est rouge il y a une erreur quelque part mais on ne sait pas où et ces cinq projets-là on a un peu de recul aujourd'hui dessus c'est un échantillon que j'ai choisi à dessin on a trois à cinq ans de recul sur les différents projets les deux premiers projets la pyramide est correcte aujourd'hui ça vit correctement on n'a jamais eu de problème avec cela ils sont maintenus il y a des évolutions qui sont cotées dedans et ça se passe plutôt bien le projet qui est au milieu le end-to-end en Big Bang là toute la stack est en refacto en ce moment c'est un peu c'est en travaux parce que ça n'a pas bien vécu finalement mais ça tient quand même le service il faut qu'on investisse pour rattraper justement cette dette ce projet-là en haut il est en vraie balance en ce moment on sent qu'il va se passer un truc et celui du bas il a éclaté complètement on l'a pris pour le coup vraiment subi le mois dernier donc c'était une prise de risque on n'a pas été surpris simplement c'est tombé là on espérait que ça puisse durer un peu plus longtemps ça n'a pas été le cas qui fait quoi dans les tests ça dépend des entreprises donc vous verrez dans votre contexte tout ça c'est des termes de personnes qui travaillent en test et suivant les entreprises il va se cacher vraiment un métier ou un autre tout son contraire derrière un même test derrière un même métier pardon testeur par exemple testeuse dans une entreprise ça va vouloir dire dérouler des tests à la main sur un plan de test qui a été écrit par quelqu'un d'autre dans une autre entreprise ça va être développer des tests automatisés sur la base d'une user story en autonomie complète du début à la fin donc ça c'est ça varie qui fait ça ce qu'on peut se dire c'est que quand même tout le monde est responsable de la qualité et des tests dans l'entreprise nous ce qu'on a choisi c'est les développeurs s'occupent des tests unitaires et de la partie qualité de code tout ce qu'on appelle le white box testing les testeurs s'occupent de l'implémentation de tests automatisés on n'a pas de testeurs manuels ils s'occupent donc des couches de test système intégration de système et end to end quand on choisit d'en mettre en place d'après la stratégie des projets et on a les PO qui sont aussi sollicités parce que ça commence par des bons critères d'acceptation des stories donc ça c'est souvent dans les discussions avec les testeurs que ça se met en place et ensuite en sortie le PO vient toujours valider cette story mais c'est pas lui qui vient tester à la main si tout est ok on peut suivre quelques indicateurs pour savoir si notre investissement est correct et pertinent on trouve dans ces indicateurs des choses assez classiques c'est le nombre de bugs qu'on va avoir en prod le temps qu'on va mettre pour développer une feature à quel point on va pouvoir suivre nos roadmaps et les respecter mais aussi savoir si les développeurs sont contents est-ce que les product owners sont contents aussi quand ça se dégrade en termes de qualité et c'est ce que je disais au début de ma présentation on a aussi des employés qui ne sont pas forcément heureux un quotidien qui va être difficile et ça peut être aussi un bon indicateur et pour terminer je peux vous partager quelques chiffres qui sont des vraies données de l'entreprise donc on peut suivre le temps passé passer à corriger des bugs donc là entre 2015 et 2022 on a eu une baisse on a constaté une baisse de ce temps passé le nombre de bugs en prod c'est pareil forcément c'est corrélé on livre de plus en plus ça c'est tous les déploiements en un mois donc environ du mois d'août dernier et puis le nombre de tickets d'urgence qu'on peut avoir en prod donc on peut suivre ça tout plein d'indicateurs ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation donc à vous maintenant de choisir les risques que vous voulez prendre la stratégie que vous voulez adopter c'est toujours une question de balance entre l'investissement qu'on est prêt à faire aujourd'hui et les coûts qu'on est prêt à subir demain le pire étant d'être surpris le jour où des coûts nous arrivent et on doit les subir si on est surpris c'est qu'on a eu probablement une mauvaise stratégie je vous ai dit il y a un projet qui nous a créé des soucis là récemment on n'est pas surpris la stratégie était risquée et on savait que ça allait venir un jour voilà donc à vous de décider ce que vous voulez faire de votre projet sur le moyen et sur le long terme merci à vous applaudissements 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 applaudissements